Je suis dans l'opposition, qu'est-ce que je dois faire dans l'opposition pour que les choses changent dans mon pays ? Je suis dans la majorité, je suis au pouvoir, que devons-nous faire pour que les choses avancent dans notre pays ? Dans les écoles du parti, que nous considérons les écoles patriotiques du parti, permettant à ce que les leaders puissent former leurs militants à leur enseigner les bonnes valeurs, les bonnes habitudes, comment ils doivent se comporter vis-à-vis de la nation, il y a des effigies du chef de l'État vis-à-vis de biens d'autrui, pour qu'à ce que les... D'ailleurs, il faut se dire madame, je l'ai dit parce que c'est une interview, il faut dire les rappelements aux obis. Les chefs d'État qui viennent de l'UDPS, ont besoin d'une stabilité totale pour qu'ils marchent bien. Ils ont besoin de la compagnie de tous. Lorsque ça devient les militants du parti présidentiel, qui sèment la terreur, et donc ils bloquent la vision ou la démarche de l'ère numéro 1. Et c'est ce qui est dangereux. Je me rappelle ici qu'en 2006 à 2018, c'est ce que Kabila disait qui les peuples de suivait. Ce que Kabila voulait, c'est que les peuples de suivait. Pourquoi tu ne peux pas se faire aller à l'UDPS ? Ce qu'il y a du vœu, c'est ce qu'on doit suivre. Aujourd'hui, c'est comme si l'EFCC devient un parti présidentiel qui suit à la lettre ce que le chef d'État dit. Plus que même le parti présidentiel, ça nous dérange. Nous condamnons avec nos dernières énergies. Nous condamnons ici, il faut souligner que c'est la réplique, membres de l'UDPS. Ils ont répliqué à une attaque de l'UDPS. Nous condamnons, et les gens qui ont actionné, et les gens qui ont fait la réaction. Nous les condamnons directement pour leur dire, les amis de l'UDPS ont brûlé les anciens chefs de l'État. Vous brûlez les symboles de la nation. Ce n'est pas responsable, ce n'est pas patriotique. Nous condamnons, et les camps de l'UDPS, nous condamnons, et le camp d'UFCC, ceux qui ont réagi. Et nous leur demandons de suivre l'exemple de des leaders. Quand nous voyons, les gens qui ont dit, c'est la bonne famille. Quand vous ne pouvez pas suivre l'exemple de vos leaders, les mots patriotiques vous rappellent tout simplement les autres responsabilités. Vous essayez de donner aujourd'hui raison au camp de la Mouka, qui estime que vous avez fait un mariage qui n'aboutira à rien. Il faut faire échec à tous les ennemis de ces pays. Faire échec à tous ceux-là qui ne veulent pas voir les Congolais ensemble. L'Union fait la force des adages belges, qui ont fait à ce que la Belgique gère un plus grand pays d'Afrique comme le Congo. Si on ne comprend pas que l'Union fait la force, on ne fera jamais du Congo ce que nous rêvons. Nous voulons vous voir tous ensemble, majorité, opposition, c'est civil ensemble, pour dire, nos diamants ne seront plus transformés ailleurs, ce serait au Congo avec notre propre intelligence. Ce n'est pas nous devons le respecter pour le respecter à l'extérieur du pays. C'est ça notre souhait. C'est l'idée de PES qui dirige ce pays aujourd'hui. Et c'est l'idée de PES qui doit protéger tout le monde. Kabound ou Kabouya ne peuvent pas faire des menaces tout le temps. Je te dis ici, si Némi demandait la suspension de la coalition, si le FCC s'est retiré, quelle est cette loi, quel est ce budget qui passera au Parlement ? Donc, ils doivent se calmer et protéger leurs militants. Les dossiers de Dolly Makambo, moi je l'ai déjà dit, dans l'armée, le militaire n'a pas de tête, il ne réfléchit pas. Dans l'armée, comme dans la police, le militaire répond aux ordres. Ils se sont déplacés pendant les heures de service. C'est une police commise à la garde du ministre de l'Intérieur. Il ne peut pas quitter le bureau du gouverneur parce que le ministre de Dolly travaille dans l'ancien bureau de Kimbouta. Et aller tuer quelqu'un vers Linguala et que les ministres ne soient pas au courant. C'est absurde. Si lui, c'est un ancien bourgoumestre, la commune de la bombe, il a favorisé l'obtention ou le morcellement d'une parcelle de l'État. Ce garçon n'a que 33 ans. Il est mort, pourquoi ? Parce qu'il a défendu une parcelle de l'État. Il était maîtrisé. On l'a tué dans le véhicule. Il n'a pas résisté. Le Taganda a été condamné 30 ans à la CPI. Ce n'est pas Taganda qui a violé les femmes. Mais ce sont les militaires commis sous l'ordre, sous le commandement de Taganda qui ont violé les femmes. Taganda a eu 30 ans pour ça. Doli Makambos. Je regrette de voir que les députés provinciaux n'ont pas levé l'humilité de quelqu'un qui a tué un garçon de 33 ans. Jeune médecin. Qui a de l'avenir ? Voilà un Congolais qui avait de l'avenir. Lui, Doli a déjà fait sa part. Nous condamnons. Moi, je condamne ça, personnellement. Je condamne. Et comme la question est entre les mains de la justice, les députés seront obligés d'élever cette humilité parce qu'il est poursuivi pour flagrance. Qu'il soit l'évé, lavé, comme on dit, de ces poursuites, il sera insupportable de continuer de le voir comme ministre provincial de la ville de Kinshasa. Je me demande pourquoi est-ce que le gouvernement ne l'a pas encore viré. En principe, il doit être viré parce qu'il ne peut plus travailler. Même lui-même, sa conscience devrait le pousser à démissionner déjà.